On s'est un petit peu étalés quand même, là c'est le campement, là on est mort. Quand tu décides de nettoyer la nature, des fois, tu as des beaux cadeaux. Comme cette petite bière avec le globe qui ressemble au gros pupère, mais la canette n'a pas été décapsulée. Ah ! Venez mes amis, il n'est pas trop tard pour partir en quête d'un monde nouveau, car j'ai toujours le propos de voguer au-delà du soleil couchant. Et si nous avons perdu cette force qui autrefois remuait la terre et le ciel, ce que nous sommes, nous le sommes, des cœurs héroïques et d'une même trempe, affaiblis par le temps et le destin, mais forts par la volonté de chercher, lutter, trouver et ne rien céder. Extrait du poème d'Ulysse par Alfred Tennyson, 1809-1892 Lorsque je répare l'ancien, des choses abîmées, des choses qui auraient été jetées, Il y a quelque chose en moi qui répare mes propres blessures, failles et déchirures, mes propres faiblesses, que le temps a pu mettre à jour. Je ne les répare pas pour en faire du neuf, je ne cherche pas non plus à ce qu'on ne voit pas les cicatrices, mais juste pour pouvoir leur redonner vie, rendre l'usage. Comme avec ce canoui, mon fils l'a utilisé quand il avait trois ans. Il a été ensuite abîmé, ventré, rendu perpendiculaire à Sylphète, Et elle nous l'a donné, et finalement, avec un peu de temps consacré, un peu de bonne volonté, il va à nouveau naviguer, faire vivre à d'autres, des beaux instants, des moments de rire, des moments de joie. Non pas que les blessures soient oubliées, mais au contraire, être toujours debout, avec cette capacité de regarder vers le soleil, avec ce petit sourire en coin qui fait que les moments sombres sont présents, mais éclairés, aujourd'hui. Bien sûr qu'on ne peut pas se réparer, comme on fait avec un canoë, mais en réparant, une partie de nous se rafistole. Et alors, lorsqu'on voit quelqu'un qui est éventré, et blessé, on sait que il y aura un levant, il y aura un moment. Il y avait une phrase qui disait d'ailleurs, puisque je le dis, puisque je l'affirme, où la nuit ne sera pas complètement sombre. Et c'est ces petits moments qui auront une valeur beaucoup plus grande, une joie beaucoup plus forte et profonde, car l'épreuve aura donné de la valeur à tous ces petits instants. d'accord. Bon, là, on est avec Paul, un pote à Yo, et d'ailleurs, on voit son casque, parce qu'il a un quad, on va peut-être remonter le canoë grâce au quad. C'est lui qui ne va pas gailler, je te le montrerai de dos après. Là, on a pépère en gros plan, on a fait un test de bordure avec lui, donc on est à trois dans le canoë, et ça marche bien, on est content, on est content. On va essayer de ne pas tomber le téléphone dans l'eau, mon petit bubeur de bijou. Quelle est-ce que tu as du jour ? Là, c'est chouette, parce qu'en faisant venir les potes à Yo, je n'ai pas besoin de ramer. C'est pas là, du coup. Bon, tu pars un petit peu de traviole, mais c'est tout cool pour nous, parce qu'on n'a pas besoin de ramer, c'est un canoë automatique. Ivanoë, c'est le canoë automatique. C'est pareil, quand on sera jusqu'à la trêve, je ne serai pas. Il galère un petit peu, là. Il trime un petit peu. Il faudrait que tu mettes une main plus basse sur la rame. Tu forcerais moins. Voilà. Et hop, va de l'autre côté. Il me donne des coups de rame, là, mon pépère. Oui, tu me passes. Tu peux t'asseoir, mon gars. Oui, tu peux t'asseoir, là. Super dog security, ce harnais de dengue. Un petit peu, mon pépère, l'aventure. Alors, il faut que tu anticipes quand le nez, il part d'un côté. Voilà, rame plus fort. Plante-la bien dans l'eau. On est en train de partir à l'opposé de la veille. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre une autre façon de tremper. Oui, voilà, c'est ça. Il faut qu'on aille là-bas. Et on voit le Saint-Barthélemy, le Soulara, qu'on était avec Coco. Et tu auras vu, avant cette vidéo, tu auras vu la vidéo de l'étang détruite avec Coco qui a souffert. Mon petit pépère, elle a souffert, maman Coco. Elle en avait marre, elle était en colère. Il faut que tu anticipes, voilà. Là, voilà. Super. Alors, comme je te l'ai dit tout à l'heure, on a amené Yo, moi, Pépère, Sylvette et son petit-fils. On est à Moulzoun, sur la piste. Et on les attend pour ce premier test. C'est parce qu'en fonction de la sensation physique et du temps qu'on va mettre, on pourra envisager un autre étang. Oh, elle est bonne, cette eau, mon pépère. Non, là, non, il y a des fleurs. Non, sérieux. Non, sérieux, viens là. Il manque le boulon. Eh oui, mais parce que je vais le mettre. Alors, quand tu décides de nettoyer la nature, des fois, tu as des beaux cadeaux. Comme cette petite bière avec le glum qui ressemble au gros pépère, mais la canette n'a pas été décapsulée. Ça veut dire que ce soir, je vais pouvoir boire, comme j'ai repris la vinouze un petit peu, tu vois, vous pourrez boire 500 ml de bière blonde, dite belge, avec une... date de péremption. En 25. Mars 2025. Alors, désolé si, comme par hasard, celui qui l'a laissé là comptait la boire, mais nous, nous l'avons vu comme... Un déchet. Un déchet. Et voilà, c'est la récompense. Moralité, quand tu nettoies la nature, tu peux être récompensé. Tu peux avoir des beaux cadeaux. Elle est belle, je trouve, vraiment. Elle ressemble au petit gnome que tu m'as offert. Il manque que le boulon. Oh putain. J'en ai mis un plus gros, tu le verras. Tu as vu, petit pépère ? Qu'est-ce que s'est passé ? On a bien nettoyé. Mais toi, tu as faim un petit peu ou tu veux qu'on aille promener ? Encore qu'on aille promener ? Ben oui. Parce que toi, tu es très fort montagne. Bon, yo, t'es content d'être avec ton cousin de cœur, là ? Hein ? Il fait un défié de mode. Non, je crois pas. Alors bon, pour faire plaisir aux deux oseaux dont je ne filme pas le visage de celui-ci, de ce jeune homme, il y a petit pépère qui est toujours au milieu du chemin, on est passé de dormir incognito dans les véhicules, ce qui est encore ça va, un campement, ce qui est verbalisable, peut-être qu'une l'ours du montage va de nouveau avoir des problèmes avec les gendarmeries. Mais bon, pour faire plaisir à des enfants, quand même, qu'est-ce que tu vas dire ? Non, tu vas dire non, c'est illégal maintenant. Donc bon, j'avais cette tente avec laquelle j'ai traversé les Pyrénées et les Alpes, d'ailleurs, je l'ai acheté, c'était un MSR, je l'ai acheté en 2006, je crois. Sauf que, ben, j'ai oublié les arceaux, je n'ai pas vérifié, mon sac de rando, ils sont toujours dedans, mais bon, j'ai dû les foutre ailleurs, c'est pas grave, je vais les récupérer. Donc je n'ai pas pu mettre le surtoit, on a fait un surtoit avec la bâche à Sissi, on a mis des aimants, bon, c'est le gros aimant qui tient tout, ça veut dire que si le gros aimant lâche, bon, il fait 200 kg, je crois, et bien, tout est foutu. Donc on va voir Sissi, comment il s'organise pour installer tout. Je ne vois pas ton soutien-gorge. Hein ? Ça fait un moment, on entendra même ton soutien-gorge. Alors, c'est commencé déjà, mais oui, ça fait déjà 17 secondes. Alors bon, on va voir la petite conversion là de, ça fait combien de temps que tu as fait cet aménagement là, deux mois ? Même pas. Même pas, donc c'est vraiment à laisser, t'es parti seul et avec un des petits. Déjà, on a fait le mariage au mois de mai là, c'est comme ça que j'ai aménagé le véhicule, parce que j'ai dormi avec mes deux petits enfants, et là, ça a été pour le chlorique. Ah oui, les deux dedans, c'est à 120 en large. Un peu plus, D'accord. Et du coup, on a dormi à froid et j'étais embêtée parce que les portes arrière ne s'ouvrent pas de l'intérieur. Ah oui. J'avais un gamin d'un côté, un gamin de l'autre, donc il m'a fallu passer par la vague. Oh là là ! Un jambé, voilà, ça a été pour le tour. Tu m'étonnes. Et là, du coup, mon aménagement est fait pour que je puisse prendre le plus petit. Prendre un des gamins assis à l'arrière. Ah si, à l'arrière, c'est ça, c'est comme j'avais dans la Doblo à l'époque. On faisait ça avec Yo, mais c'était folclos quand on partait 15 jours. Voilà, c'est ça, le problème, c'est après d'aménager pas. Donc, bon là, je n'y arrive pas. Ça y est. Le siège auto. Tu le mets devant ? J'ai fait en sorte aussi d'avoir un aménagement que je puisse enlever tout et repartir avec tous mes sièges. Eh bien, bien sûr, ça te reste l'usage de voiture. Je l'ai fait au plus simple. Ouais, c'est bien. Voilà. Donc là, je mets le siège auto. Tu as une idée un peu du budget ? Oui, je n'ai pas eu grand-chose puisque j'ai eu... 100 balles, quoi. Ouais, même pas. Ouais. J'ai eu 65 euros, je crois, ou 75 euros de... Le plus cher, ça a été... Le contreplaqué marine que tu as mis, là. Le contreplaqué marine. Voilà. Donc là, je rabats le siège. Ouais, voilà. Et là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un petit chevron, un petit carolet, je ne sais pas comment on dit. Et j'ai fait des aménagement. C'est un demi-chevron, ouais, c'est du 6 par 4. Ouais, c'est ça. Et j'ai fait des encoches pour s'adapter sur... Aux têtes. Voilà. En fait, tu fais la jonction entre les deux sièges et les encoches. Voilà. Super. Je devais faire, du coup, un pied pour la partie de mon petit-fils, là. Donc là, ce que j'ai fait, je ne sais pas si tu vois, mais au folle, là, tu dois avoir une partie avec un morceau de bois, là. Ouais, ouais, ouais. Le cas, là. Donc, comme j'en ai cassé un, je l'ai mis après, avec... Et là, ce qui me manque, c'est... Au folle, là, tu vois, j'ai mis une poignée, j'ai fait une poignée dans le bois, soulève-le. Ouais. Tu le vois, là ? Ouais, ouais, je la vois. Ah. Ce que je fais, c'est que je rabasse ça. Je l'amène là. On passe, ça coûte plus, là. Ouais, attends, yo. Et là ? Je vais remettre le téléphone à un endroit où tu... Ouais, je te laisse faire. On pousse mon... Là-dessus, là. Parce que ça, c'est le côté... C'est le côté. Ouais. Et mon petit-fils, il dort de ce côté. Tu les fais chevaucher ? Non, pas du tout. Ça veut dire que... Là, je pousse. Il y en a un qui a dû se déplacer, là, de dessus. Voilà. OK ? Ce qui est important, c'est d'avoir toujours le marteau, tu vois, là, si jamais il dort pas, le petit, hein. Voilà. Donc, du coup, ce que j'ai, là, c'est... Là, je me suis fait un plateau en 60 ans. Ouais. Mais mon matelas, il fait 70. OK, il rentre sur le côté. Voilà. Et là, c'est 55. Et ça, c'est le matelas du petit qui fera 55. Qui fait 55 dessus. Bon, là, en fait, pour expliquer, j'ai conseillé à Sylvette d'anticiper le fait qu'ils vont pas dormir dans la tente quand la nuit va tomber, il pleut, tu vois, il va faire plus froid. donc, au lieu de galérer. Ouais, je vais reposer le téléphone là-bas et je filme un instant. En pleine nuit. Et plutôt qu'en pleine nuit de galérer à faire ce qu'il vient de faire, on n'aura plus qu'à prendre les matelas qui sont dans la tente et moi, j'ai fait pareil dans le camion. Voilà. Donc là aussi, j'ai fait un casier qui s'adapte pour supporter, donc, mon plateau. Et après, là, je voulais faire un pied au départ et en définitive, tu m'as donné l'idée de mettre le même caisse que j'ai dessous. Bon, c'est des caisses que j'avais dans ma poterie, donc, j'ai récupéré. Plutôt que de faire un pied, ouais. Et cette caisse-là, elle est impeccable parce que ça se pose vraiment... Voilà. T'as même pas besoin au bout, là, parce qu'il va pas aller marcher au bout, là. Voilà. Du coup, j'ai pour placer... Voilà. Après, j'ai des toilettes sèches, du coup, mais que j'ai placées devant... C'est pas là que tu conduis si jamais t'es à la grosse commission, quoi. Non, non, c'est pas ça. C'est dans la nuit quand tout est positionné. Quand je serai seule, ça ira. Je peux avoir mes toilettes sèches dedans. Mais oui. Mais bon, donc, c'est un vieux pot de chambre, avec le couvercle, et de la litière de chat ou des copeaux de bois, quoi. Mais que tu fais bouillir après pour faire la chouffe, tu me disais. Ok, c'est tout aimé. Il faut plusieurs usages, quoi. Cette bière s'appelait la chouffe, à ne pas confronter parce que... Et là, donc, on va écouter pour voir si elle est là depuis longtemps. Oh, putain, joli bruit, belle fraîcheur. Merci à celui qui l'a abandonné ou qui espérait la récupérer. Mais bon. Nous, on ne fait pas la différence. Oui, je vais boire au verre parce qu'elle est un peu pourrie. On ne fait pas la différence entre un déchet plein et un déchet vide. On accueille le déchet plein. Et tu as celui-là qui est bien planqué, tu vois. Et regarde, voilà. C'est sûr. Si tu tournes, Oh, il arrive, là. Putain. Attends, je vais chercher, je vais te montrer le boulon qui a changé. Donc, j'ai changé le cadeau de Sissi, là. Elle m'avait mis un petit boulon et j'ai mis un boulon plus gros. Et là, tu vois vraiment que j'ai trouvé la bière qui ressemble vraiment au gnome qu'elle m'a offert. Allez, vive la chouffe. Vive la chouffe, un petit clin d'œil à coco. Oh, c'est trop mimi. Et c'est dans le ton des couleurs si tu regardes. J'adore. Bon, écoute, on va boire l'apéro. Merci. Merci, merci. C'est vrai qu'on s'est un petit peu étalés quand même. Là, c'est le campement. Là, c'est bon. Là, on est mort. Pendant que Sissi prépare les tomates, moi, je te dirais très bonne chouffe. Une des meilleures chouffe que j'ai bu. Qu'est-ce qu'on passe, le gnome ? T'es organisée, dis-donc, là, Sissi. Oui. Alors, là, j'ai plusieurs assiettes qui sont aussi là. J'en ai plusieurs, avec des gobelets, un torchon, des ciseaux, le sel, la poubelle, des poubelles. Voilà. Là, j'ai l'allume-feu. Attends une pause, juste un instant. Regardez qui c'est qui mange son poulet et sa gamelle. J'ai mis loin parce qu'il n'aime pas qu'on le regarde quand il mange. Alors, l'allume-feu. OK. Oui. Après, là, j'ai découvert. Ce que j'avais fait l'autre fois, c'est que j'en avais oublié. C'est-à-dire que j'en ai pas eu assez. OK. Donc, ne serait-ce que remuer les pâtes, ou un truc comme ça. Quand t'es partie avec ton petit, là. Voilà. Oh là là, t'en as assez, là. T'en as plus que moi dans le camion, je crois. Oui. Mais bon, tu vois. Au moins, t'as tout. J'ai de tout. J'ai pour tous. Ça, ça reste toujours prêt pour la bagnole. Tu n'en as pas dans la maison, ça. Non. Ça, c'est prêt. Alors, j'ai des ciseaux aussi. Je ne sais pas si j'ai montré les poubelles, déjà. Jolie poubelle. Oui. Petit. Donc, ça, c'est la confiture pour le petit-déj. Oui. Ça, c'est les graines de tournesol. Tournesol, petite pause. Regarde les deux gaziers, là-bas. Ils ont réussi à me choper la tablette et à capter un minimum de réseau, tu vois. Ils se font la fiesta. Là, c'est ce qu'elle nous a fait. Voilà. Après. Enfin, non. Regarde ce qu'elle s'est fait parce que moi, je vais la croquer direct comme ça avec du sel. Je vais manger. Moi, je ne suis pas trop... Ça, c'est un peu de chocolat pour demain matin pour les enfants. Petit chocolat. Ça, c'est la vinaigrette. Ouh là là. Voilà. Donc, tu te prêtes. Après, j'ai quelques bocaux qui sont encore vides. Ok. Donc, au fur et à mesure, tu affines chaque fois que tu pars avec les petits. C'est ça. Donc, là, pour vous dire un peu en info parce que quand vous verrez cette vidéo, je ne sais pas quand est-ce que je vais vous la poster. Peut-être que je vais court-circuiter la liste d'attente pour que vous suiviez un petit peu l'aventure quand même. Je ne sais pas. Mais enfin, en tout cas, quand vous verrez ça, on sera sur le point de partir normalement dimanche, c'est ça ? Ouais. On partira. Bon, on devait partir quatre jours, mais je pense qu'on va écourter à... On partira dimanche, lundi, mardi, on reviendra mercredi parce que Yo-Yo a des rendez-vous. Il a un sage de tennis, je crois, en tout comme ça. Et moi, je partirai quatre jours en montagne seul à Epépère, je pense. Voilà, donc là, j'ai du liquide vaisselle. C'est quoi ça ? C'est biodégradable, il est... Pour l'instant, celui-là, oui. D'accord. Bon, de toute façon, tu peux faire avec le savon d'Alep. Moi, je les lave à l'eau. Je ne fais pas avec le savon d'Alep, je fais avec le savon d'Eric et de Marie-Christine. Ah oui, un petit clin d'œil à Eric et Marie-Christine si un jour ils nous regardent. C'est le savonnier de l'Esparou. Ah ben, pourtant, là, j'y suis. Je vais le reposer dans le camion. Voilà, à peu près, voilà. Et puis ça, je le mets sur une pièce. Bon, de toute façon, moi, je fais la vaisselle à l'eau. Ouais. Sauf, ouais. Je laisse tremper un peu. C'est grand, grave. Voilà, et ça, c'est ma petite cuisine qui va sur deux caisses, sur mon lit. Tu vas nous montrer ça après, quand tu vas convertir. C'est le bazar. Super, j'adore quand c'est le bazar. Ouais, nickel. Tu veux de l'eau ? Ouais, je te l'amène. Alors, présente-nous ta petite salade, là, Sissi. Il y a Pépère, là, il vient voir si il y a un truc de bon à bouffer. Parce que lui, dans les croquettes, tu vois, il n'a bouffé que le blanc de poulet. Il a bouffé les deux cuisses de poulet. T'es régalé ? C'était bon ? Alors, là, Sissi, on voit quand même que c'est sophistiqué. Moi, j'ai mis cuisiné, donc... Donc là, il y a quoi dans ton truc ? Là, il y a la moitié de ta tomate. Ouais. Il y a deux pommes de terre bouillies. OK. Un oeuf, et j'ai mis des graines de tronche. Wow. Et t'as la vinaigrette que t'as amenée. J'ai ma bonne vinaigrette. Les gaziers, ils veulent boire, là-bas, je vais leur amener un petit peu d'eau. Voilà. Là, je vais mettre des cuivres. Avec de la moutarde de l'ancienne de Canterate. Canterate, ouais, à côté de mon bel. Huile bio, vinaigre bio, balsamique. Ça te plaît à pépère, ça, hein ? C'est pas la tienne, celle-là, mon pépère de coquet. Voilà. Et puis là, après, voilà, moi, ce que j'ai fait, je me suis fait des rangements dans, voilà, ça, c'est le kit de survie, on va dire. Ok, super. De la ficelle, des ciseaux, des aimants, là, c'est le même plus gros. Le mètre. Le mètre, voilà, des... Pour savoir si... Des épingles à linge, voilà. Tout ça, c'est dans le même. Une petite trousse à outils survie. Voilà. Les boules de pétanque, ça... T'as la bouteille de Pastagano ? Non, non, quand même pas. Ok. Et je me suis fait aussi quelque chose qui est génial. Ah ! Une pochette, hein ? Ah ! Eh oh, ça, c'est pas du Chanel à un sac, hein ? Non, 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 c'est du truc que j'avais, que j'ai récupéré, que j'ai toujours gardé parce qu'en me disant... Voilà. Et ça, c'est un tissu qui est occultant, qui est très léger. c'est que tu m'avais montré. Là, il y a 4 mètres sur 1,50 mètre. Ok ? Donc, voilà. Et ça, tu vas fermer avec ça ? Donc, ça. Donc, ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai protégé l'arrière. Donc, là, ça se gonfle régulièrement avec la chaleur. L'avantage du docker, c'est qu'on peut l'enfiler dessous. C'est la marque docker ? Ça, c'est mon véhicule d'Asia. Ah oui, d'accord. Voilà. Donc, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'il y a une... Une petite rainure, ouais. Et je l'ai enfilée dessous, voilà. D'accord. Depuis un temps, il s'enlève. Il me suffira peut-être de mettre un scotch double face. L'avantage, c'est que je peux l'enlever. Oui. Et avec la chaleur, souvent, il se gonfle. Ça te fait une double paroi. Voilà. Et je l'ai mis de ce côté. Normalement, c'est dans l'autre sens. Mais je trouve que c'est beaucoup plus discret. Ah oui, oui, c'est vrai. Ça se voit moins. C'est beaucoup mieux. Ça fait moins véhicule habité. Voilà. Donc, là, j'ai fait l'arrière. Alors, il y a un système aussi que j'avais vu sur Internet. C'est aussi avec des petites cartes bancaires là où tu sais la... Ah, les cartes bancaires. Donc, ta carte bancaire, c'est ça. Non, ce n'est pas la carte bancaire, mais tu sais les cartes... Oui, oui, de fidélité. De fidélité. Voilà, tu vois. Et ça, c'est pas mal aussi pour là. Il faut être très fidèle pour ça. Oui, mais moi, je dis toujours oui. Je voulais la carte. Tu dis oui. Tu dis oui toujours. Tu parles de la fidélité, mais ce n'est pas évident d'être fidèle si tu dis toujours oui. Alors, là, vraiment, j'ai acheté des images sur Internet. Ils sont costauds, ceux-là. Plus que les miens, je crois. T'as plus d'accroche, j'ai l'impression. Oui, ils sont vraiment puissants. Là, quand on s'approche, vraiment, ils partent. Oui, ils sont chouettes. Donc, là, comme j'ai ces caches à l'intérieur pour l'arrière, là, je vais placer mon tissu à peu près 20 cm avant la porte. Je vais faire le tour. Et tu crées ton coin de nuit au niveau des têtes de siège, là-bas. Voilà. Et là-bas, aussi, sur l'étagère du haut, j'ai des pinces à cheveux et j'accroche mon tissu. Ça fait que je suis vraiment... Le matin, c'est tout occulté. Il n'y a pas du tout de lumière. Super. Après, l'étagère me sert aussi à mettre les affaires de recherche. Attends une seconde. Donc, tu dis que... Tiens. Cette étagère-là me sert beaucoup parce que j'ai du papier sur le palais, j'ai du papier de toilette, je mets mes lunettes le soir. J'ai la lampe... C'est un faux retou, quoi. Mais vraiment bien organisé parce que, par exemple, quand j'ai des affaires du petit, parce que le soir, les affaires vont au sale, je mets mes pyjamas. Le pyjama aussi, il est dans la housse du coussin. Comme ça, il est gardé. parce que le souci aussi, quand on a un véhicule comme ça, où il y a tout qui est en matelas, en lit... Tu peux accéder en dessous. Oui, mais quand tu joues entre le soir, par exemple, déjà, j'ai un petit... ça, c'est génial pour entrer dans la voiture. un petit truc... Ah ouais, ta petite marche. Une petite marche, alors on va aller ailleurs. Attends, on marche. On va, devant, je veux vraiment vous montrer quelque chose qui est important, qui est embêtant quand on rentre dans la voiture. quand on a besoin de sortir pour le poignet. Le soir, quand on monte, on est obligé d'enlever les chaussures. Tu ne mets pas des couches, des trucs de troisième âge ? Donc, j'enlève mes chaussures. OK. Tu ne nous fais pas... Tu ne te déshabilles pas complètement là, devant la caméra. Non, non. Et ce que je fais, c'est que je... Les chaussures des petits, par exemple, qui ont des scratch, elles sont suspendues avec des... aux aimants. D'accord. Voilà. Et là, les aimants, par exemple, je lui mets mes clés aussi. Comme ça, je ne les perds pas. OK. Et voilà, les lampes, ça fera plein de choses. Ben oui, c'est chouette. Ça te permet aussi de ne pas percer, de ne pas faire des étagères, des trucs comme ça. Exactement. Bon, après, je crois que j'ai tout dit. C'est pas mal, déjà. Après, on complétera. Oh, mais qu'est-ce que je vois ? C'est mon petit peu de peur. Ce qu'il y a, c'est que petit à petit, je me rends compte de ce qui me manque. Oui, voilà. Tu vas affiner. Je vous ai montré tout à l'heure dans ma petite cuisine. Oui. C'est... Ouais, voilà. Qui va aussi sous mon lit. D'accord. Qui passe dans le casier qui sert de support pour le plateau du lit. Voilà, moi, c'est pas mal. De toute façon, là, ça te permet d'affiner encore cette fois-ci en montagne, de voir s'il y a des trucs qui manquent ou quoi. Après, on a samedi où tu récupères l'autre petit-fils. Dimanche, on préparera les véhicules, on s'en va. Oui. Et puis là, ça te permettra d'affiner encore plus si on passe trois jours en montagne. C'est ça. Moi, mais déjà, je suis contente parce que déjà, la première fois, on était bien organisé. Ouais, ouais, ouais. J'avais oublié que c'était des couvertures supplémentaires, mais on n'a pas eu. Après, je pense que ça va être un peu compliqué quand il va faire vraiment chaud. Parce que si je dois enlever les petits-enfants, j'aime bien qu'ils soient en sécurité. Ouais. C'est pour ça que c'est bien d'avoir des endroits comme ça aussi. Ouais, voilà. Donc, voilà. Après, tu peux ouvrir qu'une partie de la vitre, là. Ouais, là. Tu peux ouvrir que sur le côté. J'ai aussi acheté d'un moustiquaire en tissu. Voilà. Et après, je verrai s'il me la faut plus rigide ou voilà. Parce que je peux très bien ouvrir un peu la vitre et mettre avec des aimants. Ben oui, nous, on dort carrément avec la vitre complètement ouverte avec les moustiquaires, tu vois. Parce que moi, les vitres, c'est terrible pour moi. OK. Voilà. Super, merci pour la présentation. Je te laisse te préparer. Je vais rentrer les choses. T'as vu, ça y est. J'avais dit 10 minutes, mais ça y est, la brume arrivait et ça va bruner maintenant. Voilà. Allez, je te laisse te préparer. Je vais ranger un petit peu notre coin, là-bas. On va voir si les petits restent... Ouais. Le plus gros, dément. Hein ? Si. Tu veux le plus gros ? Bon, je vais te le chercher. Vas-y, fais un lancé, là, déjà. Non, le pile est pas bien, le gars. Ça va ? Ça va ? Ça ne bougera pas. Allez, fais péter un petit lancé, là. Oui. Pas mal. Allez. Fais faire ça l'excite, hein. Sylvette est KO, debout. Non, pas KO. Bon, là, on est allé leur faire plaisir à une aire de jeu, mais ils faisaient une chaleur de dingue. En plus, on est descendu de... peut-être 600 mètres de dénivelé, là. On est à... peut-être à 400 mètres d'altitude, là, au lieu de 1 200. Donc, il fait chaud, je te le dis. Mais là, au bord de la rivière, on est bien. Petite pêche à l'aimant. Bon, ça va aller avec celui-là, de toute façon, déjà. L'autre, il est bien gros, hein. Vas-y, fais péter, mec. Tu veux que je te les prenne ? Ah, allez. Je suis trop fbulled par, tu ne veux pas être éby트. ... 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